salut dans cette vidéo on va passer directement à l'implémentation du css on va commencer par l'ensemble de pages mais tout d'abord il faut mentionner que nous avons ajouté un fichier style.css à l'intérieur d'un dossier css et on a appelé ce fichier à travers la balise les que dans le fichier index.html voilà donc on passe directement au fichier style.css la première chose que nous allons faire c'est de choisir la police qu'on va utiliser et ben j'ai utilisé un front que j'ai trouvé trop bon pour mon portfolio qui s'appelle you want to voilà par exemple je vais travailler avec ce light 300 ou ce light 300 pas d'étalics ok je l'ajoute et je trouve j'ai deux méthodes d'apportation dans google font je vais utiliser cette méthode je vais importer cette police directement dans mon fichier ça elle est importée et je vais commencer par l'élément body donc puisque on a une balise ou un élément body dans ma page index.html donc je vais spécifier la police directement à travers cette ligne ctrl copy ctrl v je sauvegarde je retourne à mon site et je refresh voilà donc première chose faite ensuite peut-être je vais choisir le font size font size à 8 pixels par exemple je sauvegarde bon c'est trop 8 pixels peut-être 28 c'est trop petit 28 c'est bon le 28 pixels ça devient comme une référence après je peux utiliser d'autres mesures comme le em et le rem pour les titres on parle de deux unités de em ou de rem ensuite je peux utiliser par exemple ajouter du couleur de couleur au background et bien bon je vais ajouter le gris donc le gris c'est bon je sauvegarde et j'actualise après bon quelqu'un me dit que c'est moche du gris mais juste pour l'information on a déjà à l'intérieur donc je travaille maintenant sur l'élément body mais après je vais spécifier le la classe générale de cet élément conteneur qui contient tous les éléments de ma page donc je vais changer par exemple en blanc ou en beige clair la baguette color et je peux ajouter quelque chose de de padding de padding par exemple par auto je vais choisir 25 pixels sauvegardons et actualisons c'est bon vous remarquez que qu'il ya de 25 pixels du centre et à gauche voilà et du haut et de bas c'est bon c'est ok maintenant je vais spécifier la classe générale rappelons que j'ai j'ai appelé à l'intérieur de cet élément div juste après le le voie dit donc le voie dit c'est l'élément père donc je vais spécifier le chat ou le fils de cet élément et maintenant je vais choisir un un autre baguette alors cette fois ci je vais choisir le white c'est bon et voilà marqué bien et je vais ajouter aussi du padding à l'intérieur de ce conteneur de padding du même 25 pixels je vais je vais tester un c'est bon c'est cool et qu'est ce que je peux aussi faire donc je peux tester lorsque j'agrandis cette page donc normalement ça semble ça semble bien peut-être il est étalé à 100% je peux je peux le minimiser je peux minimiser à à une taille bien précise peut-être je vais le mettre à 800 pixels pour que ça soit centré donc maintenant il est aligné à à gauche je vais la centré quand même donc pour la centré je peux ajouter du margin ou de marge et ben peut-être pour le top et le bas je vais parce que j'ai utilisé beaucoup de padding peut-être 10 pixels c'est suffisant et pour le gauche et le droite je vais laisser auto pour que ce soit centré pour qu'on peut donc j'actualise voilà maintenant elle est centré c'est cool c'est bien peut-être je peux ajouter un peu de de corner ou de radius et fait donc très bon au niveau de cette balise au bordel ou de radius disons on va laisser avec 50 pixels on va c'est bon c'est bien voilà nous avons terminé cette vidéo la prochaine vidéo on va stylé l'entête